Pourquoi je ne suis pas payé de ma formation ? Cette vidéo est là à titre pédagogique pour expliquer rapidement les points de blocage les plus récurrents en matière de paiement d'une facture. Alors pour cela, je vais me baser sur non seulement les cas les plus fréquents, mais évidemment les anecdotes les plus représentatives de ce qui nous pose problème. A titre introductif, il est bien évident que nous n'avons aucun intérêt à ne pas vous payer, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en termes de processus qualité, on est obligé de tracer toutes les dépenses, toutes les recettes. Donc si on a des recettes d'un côté, on est obligé de tracer une dépense de l'autre. Et si on n'en a pas, je peux vous assurer que c'est un vrai problème sur le plan de la gestion, surtout en cas de contrôle. Autre point à titre introductif, lorsqu'il y a des problèmes de paiement, globalement le coût de gestion est énorme pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir plusieurs relances de la part du formateur. On va devoir chercher l'origine du problème, discuter entre nous, et globalement pour une discussion, on va dire de 15 minutes avec un formateur. Il va y avoir 15 minutes de discussion en interne, 15 minutes d'études informatiques de pourquoi le suicide, etc. Bref, un coût de gestion énorme. Donc, quand il y a un incident de paiement, c'est qu'il y a un incident de gestion en amont, dans une grande partie des cas, ça provient du formateur. Et donc, il faut absolument que vous résolviez ce problème-là en amont. Alors, je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre. D'abord, si vous n'avez pas signé votre bon de commande, on ne peut pas vous régler. Il faut que vous signez votre bon de commande. Sinon, c'est du travail non déclaré. Ensuite, deuxième point, lorsque vous réalisez votre formation, tous les documents administratifs doivent être signés. Et pas à la fin. C'est tout au long de la formation qu'ils doivent être signés. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est la loi. S'il y a un contrôle en cours de formation et que rien n'est signé, vous allez voir comme ça va être compliqué. Ensuite, si vous avez des apprenants qui partent en cours de formation, du coup, je ne sais pas comment vous allez faire pour leur faire signer feuille de présence. Et enfin et surtout, parce que s'il y a un bug à 17h le dernier jour, on ne va pas pouvoir faire grand-chose pour votre cas. On va être obligé de vous dire que les apprenants vont devoir signer à postériori. Et malheureusement, ça va être de l'ordre de votre responsabilité, puisque nous, on n'a pas pour habitude de courir après les apprenants pour leur faire signer des feux de présence. Donc ça, c'est un deuxième point de la partie administrative. Troisième point, la formation, en fait, elle ne s'est pas très bien passée. Et vous n'avez pas eu le courage de nous le dire dès le départ qu'il y avait un problème. Vous avez perduré, persévéré dans une situation globalement toxique sur laquelle on aurait pu vous aider, tenter de résoudre les problèmes. Mais vous avez insisté et en plus, vous n'avez pas forcément eu le courage de nous dire que ça ne s'était pas bien passé. Vous nous avez envoyé votre facture longtemps après pour noyer le poisson. Et puis, tout d'un coup, vous essayez de faire passer la facture en paiement alors qu'en fait, ça ne s'est pas bien passé. Donc, s'il y a un problème, on le dit en amont. Pour élucider les problèmes, on va faire signer les documents tout au long de la formation et pas à la fin. Et quand bien même il y aurait eu un problème, on va dire qu'il serait observé ou observable à la fin de la formation, eh bien, vous nous dites, vous n'envoyez pas votre facture comme ça, comme si de rien n'était. C'est mon troisième point. Point suivant, donc quatrième point, les documents que vous nous envoyez sont incomplets. Donc, par exemple, il manque le questionnaire d'évaluation des acquis. Donc, ça, c'est un des... Je vous fais la liste des éléments qui manquent le plus souvent. L'évaluation des acquis. Donc, par exemple, le quiz que vous êtes censé leur faire pendant la formation, vous ne l'avez pas envoyé. Vous n'avez pas envoyé le résultat des quiz. Votre facture ne mentionne pas le numéro de commande. Vous envoyez une facture comme ça, sans préciser à quoi elle s'affecte. Donc, on ne sait pas à quoi elle s'affecte. Votre facture ou vos éléments ne sont pas envoyés au retour du mail de commande. C'est-à-dire que vous les envoyez à n'importe qui dans l'organisation comme ça, alors qu'il y avait un mail qui vous mentionnait une commande. Il vous suffit simplement de répondre au mail de commande. Et comme ça, au moins, on sait exactement à quoi ça correspond. Dans les éléments qui manquent souvent également, il manque potentiellement votre CV, votre attestation d'URSAF et votre attestation de NDA, qui ne sont pas des documents problématiques en tant que tel, mais il faut les envoyer pour qu'on soit dans les règles. C'est à peu près tout. Donc, ensuite, point suivant. Donc, le délai de paiement. Le délai de paiement, il démarre lorsqu'on a tout reçu. D'accord ? C'est-à-dire qu'on vous demande les éléments. Si vous mettez trois mois pour les envoyer, évidemment, nous, on a un délai de 30 jours, voire 45 jours, pour rester dans les règles, à partir du moment où on a tout. Donc, ce n'est pas parce que vous nous avez tout envoyé hier que votre règlement doit partir aujourd'hui. Il y a un temps de traitement comptable. C'est-à-dire que nous, le moment où on a eu tous vos éléments, il a fallu se bagarrer d'abord avec vous pour avoir tous les éléments. Une fois qu'on a tous les éléments, là, à ce moment-là, ça passe en compta. Le comptable, lui, il a d'autres virements à faire, plein d'autres éléments de comptabilité à vérifier. Il est peut-être en train de faire la comptabilité du mois, la TVA, etc. Donc, il n'est pas forcément sur les virements à ce moment-là. Donc, lui, il se réserve 30 jours pour opérer à votre règlement. Donc, d'un point de vue général, et c'est ma conclusion, assurez-vous, dès le départ, de tout nous envoyer correctement. Et du coup, pour nous, ça va nous soulager en termes de gestion. On ne va pas avoir tout un tas de relances à faire. Et puis, pour vous, vous serez payé plus rapidement. Je vais compléter avec ce dernier point. N'oubliez pas que nous sommes également des hommes. C'est-à-dire que quand vous envoyez vos documents le 20 décembre, et que vous le savez derrière, il y a une période pour nous de clôture, puisque le 20 décembre, on est en train de terminer les dossiers qui ont été envoyés quelques semaines avant, pour pouvoir partir en congé pendant deux semaines, eh bien, il est évident que votre virement peut s'espérer être... Enfin, votre dossier peut s'espérer être traité, on va dire, aux alentours du 5 janvier. Donc, ne vous affolez pas si on ne vous répond pas tout de suite dans les jours qui suivent, puisque on est en vacances, comme vous. Voilà. On fait ce qu'on peut pour gérer au mieux, mais on est des hommes, et surtout, on doit respecter des processus, qui sont des processus qualité et calliopi, et on en est tributaire à 100%. Voilà. Donc, cette vidéo, elle est là pour vous faire gagner du temps, vous sensibiliser sur pas mal de petites choses. Elle est là en toute bienveillance, en tout partage de bonnes pratiques entre professionnels de la formation et entre gens intelligents. J'espère que vous en prendrez, vous la prendrez à sa juste valeur. Elle n'est pas là pour vous faire comprendre qu'on n'en fait qu'à notre tête. Au contraire, on n'en fait surtout qu'à la tête de ce qu'on peut faire au regard des règles qui nous sont imposées. À bientôt. Bon courage.